Nous y voilà, une arme qui manipule le climat. Alors, le 5 février 1998, le Parlement européen avait organisé une audition sur le projet ARP dans le cadre d'une sous-commission sur la sécurité et le désarmement. Les Etats-Unis et l'OTAN avaient été invités, mais aucun représentant américain n'est venu, ce que la sous-commission a regretté soulignant que cette absence leur avait privé de l'occasion de s'exprimer sur les informations présentées. ARP, pour Height Frequency Active Aurora Research Project, est un programme de recherche basé en Alaska, mené conjointement par l'armée de l'air et la marine américaine avec l'université de l'Alaska. Des projets similaires existent en Norvège, en Antarctique et dans d'anciennes installations soviétiques, mais aussi en France, plus précisément à la Ferté Vidam. Le projet d'ARP repose sur un vaste réseau d'antennes au sol, chacune équipée de son propre émetteur, capable d'envoyer de puissantes ondes radio pour chauffer des zones spécifiques de la ionosphère. Ce réchauffement crée des trous et des lentilles artificielles dans cette couche protectrice de l'atmosphère, permettant de manipuler d'énormes quantités d'énergie. Dans une utilisation militaire, cette technologie pourrait causer des effets dévastateurs, comme cibler un point précis avec des quantités d'énergie très élevées, bien au-delà de ce qu'un émetteur traditionnel pourrait fournir. Par exemple, elle pourrait aussi se diriger vers des missiles ennemis en mouvement. Le projet ARP permet également d'améliorer la communication avec les sous-marins et même modifier les conditions météorologiques globales. Cependant, il pourrait aussi bloquer les communications mondiales tout en laissant les Etats-Unis communiquer sans encombre. D'autres utilisations incluent la tomographie terrestre pour détecter des ressources naturelles, comme le pétrole ou le gaz, et des installations militaires souterraines, et des radars capables de repérer des objets situés au-delà de la ligne d'horizon. Depuis les années 50, les Etats-Unis ont mené des expériences en déclenchant des explosions nucléaires dans les ceintures de Von Allen pour étudier l'impact des impulsions électromagnétiques sur les équipements radio et radar. Ces essais ont généré de nouvelles ceintures de radiation entourant presque toute la Terre, créant même une aurore boréale artificielle au pôle Nord. Ces interventions risquent d'endommager durablement les ceintures de Von Allen, ce qui pourrait empêcher les communications radio sur de grandes zones. Certains scientifiques estiment qu'il faudrait des siècles pour que ces ceintures se rétablissent. AARP pourrait également perturber le climat et menacer l'écosystème, particulièrement en Antarctique, où celui-ci est très vulnérable. Les trous dans l'ionosphère causés par AARP constituent un danger supplémentaire. L'ionosphère est en effet notre bouclier naturel contre le rayonnement cosmique, et s'il est endommagé, cela pourrait causer des effets comparables à ceux de la dégradation de la couche d'ozone. En raison de l'impact environnemental potentiel de AARP, la question est de savoir si ces avantages justifient les risques environnementaux majeurs qu'il fait courir à l'ensemble de la planète. J'espère que ces explications vous auront éclairé sur le fonctionnement de cette technologie. A bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...